Le fait de le mouiller et du savon noir ça va bloquer le poil, ça va arrêter les insectes qu'on sait par leur procession peuvent aller très vite et se déplacer. Les gens rentraient chez eux et se plaignaient de démangeaisons et se retrouvaient des boutons un peu partout sur le corps, surtout le cou, les parties dégagées. Donc ils sont allés voir leurs médecins, ils sont allés voir les pharmaciens pour d'autres et ils sont revenus en disant que c'était des piqûres d'insectes. On cherchait et moi en venant sur le site on a levé un peu la tête, on a commencé à voir des chenilles sur nos arbres avec des longs poils mais on connaissait pas du tout. Et donc dès le premier jour en faisant un peu de recherche sur internet, on a commencé à voir les chenilles urtiquantes du chêne. Je me suis aperçu très vite qu'il n'avait que sur les chênes ce type de chenilles. J'ai fait le tour sur nos pains, aucune chenille sur nos pains. Il y aurait, avec le réchauffement climatique depuis une dizaine d'années, ces insectes qui montent, qui étaient à l'origine d'Italie, d'Espagne, voilà dans le sud et remontent petit à petit et jusqu'en Normandie. Il a fallu y remédier assez vite parce que c'est un problème sanitaire qui s'est répandu très très vite il y a deux ans. La chenille urtiquante au stade adulte vers le mois de juin et ici on a que des chênes donc on imagine bien une personne qui est un peu chiant en faisant du sport se mettre bras nu ou torse nu sous les arbres pour se reposer un peu ou pique niquer. Et voilà les dégâts arrivent très très vite parce que c'est des poils qui sont vraiment invisibles. Il y a un risque important pour les chênes parce que les chenilles sont très très nombreuses. Ils arrivent à consommer le feuillage très très rapidement sur un mois ou deux et donc on sait que si l'arbre perd beaucoup de feuilles il va plus pouvoir faire beaucoup de photosynthèse et donc plus pouvoir se nourrir et au bout de quelques années il peut mourir. Depuis 2014 on est en zéro phyto chez nous et je suis persuadé, je ne suis plus à convaincre qu'on peut trouver des techniques douces. Décrocher les nids là d'accord mais les brûler apporter une chaleur importante, un brûleur sur l'écorce d'un arbre, je sais que la sève passe juste derrière l'écorce, on fait forcément du mal à l'arbre, on fait forcément un choc thermique qui est important. Le bacillus de Thuringe, le BT comme le disent certains professionnels, on l'appelle naturel effectivement parce que c'est une bactérie, c'est un être vivant. On le met dans l'eau, on va pulvériser dans les arbres, sur la cime des arbres. D'accord ça fonctionne sur la chine verticante mais malheureusement elle n'est pas sélective, il va tuer toutes les autres chenilles donc faire malheureusement trop de dégâts. Mes recherches sont amenées à une technique mécanique donc qui est l'aspiration. Avec un simple aspirateur et en fait c'est une technique qui fonctionne très très bien. Il fallait que je trouve un aspirateur mais qui ne va pas me libérer comme l'aspirateur de maison, qui va vous libérer les poussières donc tous les poils tout autour. Il fallait trouver un aspirateur, c'est spécifique, qui conserve tous les poils à l'intérieur. Un aspirateur à deux moteurs avec des rallonges aussi de tubes parce qu'on essaie d'éviter de se mettre au plus près possible de niveau, enfin de travailler au plus loin. Donc on a trouvé un matériel, un aspirateur très gros avec aussi pareil une contenance de sac importante, il ne faut pas le changer tous les quarts d'heure vu la quantité de chenilles ça se remplirait très très vite. Il ne faut pas que comme ces nids, ces toiles sont assez durs à aspirer, il ne faut pas que le tube se bouge toutes les 100 millilitres non plus. On sait que même s'ils sont mortes, elles restent surtiquantes donc il faut les retirer de toute façon. Avec le savon noir, on va pulvériser sur le nid ou sur les insectes, ça va bloquer leurs poils qui sont très volants donc le fait de le mouiller et du savon noir ça va bloquer le poil, ça va arrêter les insectes qu'on sait par leur procession peuvent aller très vite et se déplacer. Et on vient avec notre aspirateur, on aspire entièrement le nid, prendre beaucoup de précautions pour sortir le sac, l'enfermer dans un sac poubelle, surtout ne pas mettre dans votre poubelle de la maison les ordures ménagères parce qu'ils seront repris, manipulés par les agents et donc même les personnes qui ramassent nos conteneurs pourraient avoir des chenilles sur eux donc il faut vraiment être très présents pour tout le monde. C'est le poil, l'urtican, c'est le poil qui est invisible et qui vole dans l'air. Pour en particulier, le savon noir peut suffire. Il y a juste un petit hic, c'est qu'il faut à un moment ouvrir le nid. Alors ça peut être des chenilles qui viennent d'arriver chez vous donc ils n'ont pas encore formé leur toile parce que cette toile est quand même assez hermétique, assez imperméable. Il va falloir donc mettre une combinaison, surtout même les particuliers chez eux, mettre une combinaison, une tenue de pluie, quelque chose de bien protégé parce qu'il va falloir ouvrir le nid pour traiter les insectes qui sont cachés à l'intérieur. Elles se protègent beaucoup elles-mêmes donc elles forment une boule, elles sont très compactes à l'intérieur donc pour être efficace il faut ouvrir cette boule avec un outil d'assez loin, le plus loin possible, de l'ouvrir et venir traiter, venir pulvériser dessus au savon noir et il faut pulvériser au moins trois jours de suite. On s'est aperçu qu'il fallait des combinaisons comme pour l'amiante. En fait il faut que ce soit complètement hermétique donc une combinaison plastique fixée, attachée, ficelée au niveau des pieds, des bottes et au niveau des gants, d'avoir un masque complet avec une cartouche filtrante et de mettre la capuche par dessus. Il faut être fermé au maximum. Et en fait une tenue plastique pourquoi ? C'est qu'en fait nous sur notre tenue on va voir des poils un petit peu partout donc quand on finit notre journée, quand on finit notre opération, on se rince à l'eau avant d'enlever le vêtement. Sinon dès que vous enlevez les gants, vous prenez le vêtement avec vos mains, vous avez déjà des poils sur vos mains et après vous ne les voyez pas malheureusement et on les met partout. Même avec le maximum de précaution, vous arrivez quand même à avoir des piqûres sur vous, sur les avant-bras parce que c'est très urtiquant, les démangeaisons sont fortes. Alors il y a plusieurs solutions, nous avec l'habitude on a trouvé aussi les nôtres, c'est que la première c'est de la crème, prendre de la crème en pharmacie pour ces piqûres d'insectes. C'est aussi de prendre un petit traitement antihistaminique pour éviter les démangeaisons. Mais quelque chose que j'ai appris justement par notre expérience dans notre travail sur place, dans ces poils urtiquants, il y a un venin qui est thermoréactif. En l'ayant essayé sans moi bien sûr, au moment où on fait notre douche, on se rince, prendre de l'eau assez chaude et de s'en passer un petit peu sur les démangeaisons. On ne fait pas bouton par bouton mais quand vous êtes bien inflecté sur une partie du bras, vous le faites dessus, après la douche, moi je le fais continuer un petit peu avec le sèche-cheveux, ça calmait énormément la douleur. Mais ça marche très bien aussi avec le froid. Vous prenez le glaçon et vous appliquez le glaçon sur les boutons. C'est aussi là, avec le froid, une bonne façon de calmer les démangeaisons.